comme indiqué dans le titre je vous présente mon sac du boulot mon EDC de niveau 2 voilà la bête et je l'emmène tout de suite à mon bureau donc c'est un sac que j'ai eu gratuitement puisqu'il a été offert par le travail avec l'ordinateur du boulot et je vais vous présenter les caractéristiques de ce sac ma foi bien sympathique que j'utilise depuis quelques mois maintenant donc c'est un sac qui vient de l'entreprise Dell un pro slim backpack pour un ordinateur 15 pouces sur le site on le trouve sur le site de Dell à environ une cinquantaine d'euros le sac les bretelles sont extrêmement confortables dos aussi donc le port est agréable il pèse moins d'un kilo 600 grammes je crois à vide en tout cas il est vraiment léger et confortable à porter il a sur le dessus une poignée avec lequel on peut prendre le sac et qui est assez solide on a une bonne prise en main quand on le porte comme ça à main comme vous venez de voir tout de suite dans la vidéo il y a une petite poche sur le devant et sur les côtés il y a des petites poches latérales aussi dans lequel on peut glisser quelques quelques petits items que nous verrons tout à l'heure à l'intérieur on trouve une pochette rembourrée pour l'ordinateur portable donc je rappelle c'est pour un 15 pouces et puis de nombreux compartiments bien pratique aussi pour y glisser différents objets sur la fermeture j'ai accroché un porte-clés puis un multitool qu'on m'a offert à noël je vous le présente ici je sais qu'il ya des amateurs de ce type d'objets et ceci me permet en dehors du fait d'avoir un multitool avec moi de pouvoir différencier mon sac de celui de mes collègues parce qu'on a tous les mêmes du coup sur la poche de devant je peux déjà mettre pas mal de choses bon alors bien sûr une collection de masques parce que j'en utilise quand même beaucoup mouchoirs en papier avec à l'intérieur de mon paquet de mouchoirs toujours des gants en latex pour soit pour faire du secourisme soit pour ramasser des trucs pas très agoutant une petite pombe au poivre pour la défense de quoi nettoyer les lunettes un petit paquet pour ramasser les cacas les cacas de nos amis poilus un petit doudou bah ouais toujours besoin de mon petit doudou une lampe pour quand je vais au caille ou au pool le soir pour pouvoir m'éclairer à toute une collection de stylos comme il se doit et puis qu'est ce que j'ai encore là dedans à bas des allumettes et puis un paquet de gomme et puis bien sûr l'indispensable briquet pour cette première petite poche sur les poches latérales alors là je vais avoir un un stylo qui peut aussi servir de brise vitre parce que ce sac va aussi avec moi dans la voiture donc c'est un stylo tactique et je le pose côté conducteur dans la voiture quand je me rends au travail donc voilà ça peut me servir de brise vitre et puis j'ai bien de brise vitre et j'ai aussi bien sûr du gel hydro alcoolique toujours avec moi dans le sac et sur l'autre poche de l'autre côté un paquet de mouchoirs à l'intérieur et bah ma petite gourde d'eau ma petite thermos lunettes de soleil carte de visite crayons de couleurs aussi un petit pochon en tissu pour y ranger différentes choses une trousse avec tout ce qu'il faut dedans en stylo feutre etc et je vais avoir évidemment mon agenda professionnel qui me quitte rarement j'ai aussi mon trauma kit je sais vous allez me dire il faut que je change mon garrot tourniquet qui à l'intérieur je vais essayer de m'en occuper cette année j'ai mon bobo kit avec des pansements quelques petits médocs de base ma pochette max p qui contient pas mal d'items donc voyez je fonctionne vraiment en module par rapport à ce sac donc dans ma pochette max max p que je vous ai déjà présenté et ben il va y avoir mon victor inox forester lampes torches un sharpie une clé usb on va aussi retrouver forcément une couverture de survie voilà différentes choses habituelles dans une petite ça dans une petite sacoche pour le mode urbain et il va aussi il y avoir un caoué oui qu'on y range quand même des choses et ma petite pochette soloniaque parce que maintenant j'ai tout regroupé dans un seul sac je n'ai plus de sac d'évacué enfin pas de sac d'évacuation je n'ai plus de sac de retour à domicile à proprement parler j'ai tout mis dans dans ce sac le décès niveau 2 il n'y a que quelques items que j'ai mis dans un sac en bandoulière dans la voiture pour le retour à domicile mais ce sac convient très bien pour retour à domicile donc dans la pochette soloniaque tout ce qui va être électrique un power bank tokiwoki réserve de piles réserve de câbles j'ai aussi le bas un petit multi tool si si jamais il ya besoin et puis voilà les petites réserves de fils de câbles de d'écouteurs pour aller avec notamment le téléphone et pouvoir recharger téléphone ou les batteries alors cette idée de travailler comme ça en module est vraiment intéressante parce que j'ai aussi un sac de rando qui va me servir plutôt pour les randonnées forêt donc là il me suffit simplement de prendre mes sacs les mettre dans le sac de rando et finalement l'idée qui avait été donnée par 50 nuances de décès d'avoir aussi un bob un sac d'évacuation modulaire on prend les modules qu'on a au quotidien et on les rajoute dans le bob en cas de nécessité me trotte dans la tête alors j'aime bien avoir mon bob complètement prêt et puis me dire que j'ai juste à le prendre mais en réalité si jamais je devais vraiment évacuer de plus en plus je me dis que je vais prendre les items que j'utilise au quotidien parce que je sais exactement où ils sont rangés j'ai pas besoin de chercher quinze mille fois je les connais c'est par exemple cette trousse là je l'utilise pratiquement tous les jours je l'ouvre pour prendre quelque chose qui à l'intérieur ça peut être le sharpie ça peut être la clé usb j'ai un truc à mettre dessus voilà je me suis je connais le couteau qui est dedans j'ai pris du soin à le choisir donc c'est chacun des items qui se trouvent dans ces modules que j'ai tous les jours avec moi je les ai sélectionnés avec soin et quand j'en anti quand j'en retire ou quand j'en remets c'est vraiment réfléchi et pensé par exemple là quand je vais améliorer mon trauma kit peut-être que je vais changer la pochette du trauma kit il y aura à peu près les mêmes choses dedans que ce soit les ciseaux gesco ou le gareau tourniquet mais le gareau quand je vais le changer je vais pas l'idée n'est pas à acheter des items en double en triple etc pour qu'ils restent ou dans la voiture ou dans le bob donc voilà je réfléchis aussi à ces concepts là d'avoir mon matériel à disposition rapidement et sous forme de modules comme ça bah voilà on part en rando hop change de sac etc je sais exactement les médicaments que j'ai là dedans là par exemple la semaine dernière mon collègue a eu besoin d'un 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 efféralgan je lui ai donné je sais que c'était le dernier j'ai remis tout de suite je suis rentré le soir j'ai remis un efféralgan enfin plusieurs efféralgans dedans pour être sûr d'en avoir suffisamment en stock pareil si je prends du smecta ou des médicaments courants je sais exactement ce que j'ai dedans je sais que j'ai pas besoin de je vais pas me poser la question tiens est ce que j'ai encore du smecta est ce que j'ai encore je sais pas du spas fonds ou des pansements cette trousse là est toujours toujours à jour pour résumer ce petit sac qui a une capacité peut-être de 18 20 litres offert donc cadeau gratuit imperméable c'est même si ce n'est pas du cordura et bien il fait bien le taf pour un EDC niveau 2 on peut mettre quand même pas mal d'items à l'intérieur il a une utilisation relativement polyvalente pour un EDC urbain il fonctionne tout à fait il est parfait et on passe inaperçu avec il peut avoir un aspect tactique à l'intérieur mais sans pour autant attirer le regard donc du côté homme gris ben c'est parfait au niveau de mes collègues de travail personne va me poser la question trop de ce qu'il ya dedans bah si parce que forcément il savent bien que j'aime bien avoir plein d'items donc ça les amuse et puis c'est c'est quelque chose de sympathique mais voilà je voulais vous vous le présenter sachant que manqué EDC a fait une revue il ya quelques jours maintenant sur un sac aussi qui est un sac ordinateur portable et je vous mets le lien dans en dessous dans la description parce que c'est un autre modèle de sac ordinateur que lui aussi va dans lui aussi va se servir comme sac EDC et qui est à mon avis celui qui présente beaucoup plus pratique et beaucoup plus ergonomique que celui ci bon allez mes mères c'est pas sur youtube que tu gagnes ta vie il est l'heure d'aller au boulot alors pouce like etc